et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de pokémon jaune foudre allez on repart et est ce que je me suis entraîné ? je ne sais même plus si je me suis entraîné et je suis revenu à azuria donc reptile c'est niveau 35 et tout ça je les garde et j'ai entraîné des pokémon pour les faire évoluer et remplir le pokédex au fur et à mesure vous allez voir, retirer, j'ai fait évoluer donc roux cool en roux coupe, ce nido en femelle et tout ça le carapuce, ratata, nidorino, papillusion, l'un des plus faciles avec darlarnian et le petit magicarpe que j'avais reçu en léviator et après j'entraînerai tout ça, nos sphère à pire, à cailloux tout ça tout ce que je peux faire évoluer je l'entraînerai au fur et à mesure et aujourd'hui je vais garder reptincelle en première place vu qu'il est à faire évoluer et on part sur la route 4 il me semble pour traverser la grotte puisque j'ai récupéré flash au dernier épisode allez allons-y et j'ai gardé qu'un artichaut avec moi pour coupe bien sûr pour le moment en tout cas si je trouve un pokémon qui peut prendre coupe et qui sera beaucoup mieux je lui apprendrai oh elle a 4 pokémon ah oui normalement reptincelle sur le point de montée de niveau ouais voilà et il a appris dans cela le niveau 35 toc, voilà, il va évoluer c'est simple comme bonjour oula, ah oui ma fenêtre est ouverte vous devez entendre le bordel qu'il y a dehors chez moi attendez, je l'ai fermé voilà ah parce qu'aujourd'hui c'est la il y a une brocante dehors c'est assez tumultueux d'ailleurs j'ai été y faire un tour j'ai trouvé pas mal de figurines One Piece, DBZ, tout ça je suis content j'ai fait mes petites emplettes elles se vendaient à presque la moitié du prix qu'elles devaient valoir au départ c'était cool hop là et reptincelle évolue mais c'est quoi ce sprite bof je l'aime pas trop il est mignon je ne dis pas le contraire il est mignon mais un drap au feu généralement c'est pas mignon c'est agressif c'est pas grave mais bon ça aurait pu être plus sympa de mettre en mode agressif hop je passe montagnard avec Colossinge et ensuite je mets Pikachu en première place maintenant oh merde il y a un machoque j'aurais pu mettre Pikachu directement et onyx et onyx en première place c'est parti de toute façon peu importe qui j'entraîne durant l'épisode dans les prochains épisodes ils se retrouveront tous au niveau 40 ensemble ou tout comme ça vous voyez peut-être pas au prochain épisode mais dans les prochains épisodes évidemment heureusement que j'ai des antidotes et tout ça j'en ai presque plus d'ailleurs il va falloir que j'aille ah et on va tester alors est-ce que c'est pendant le combat il va changer de forme en arrivant ou est-ce que je dois l'utiliser pendant le combat justement je fais sac et je vais sur la méga gem on va voir on va tester non je peux pas l'utiliser il faut peut-être lui donner alors dans ce cas-là je vais lui donner je vais lui donner parce que normalement il ne m'égale jamais ça lui donne ou alors on n'a pas le truc pour le faire méga évoluer vous savez normalement on a un bracelet ou un truc comme ça le bracelet de méga évolution pourquoi ça n'a pas voulu et ça fait rien si je lui donne est-ce qu'il méga évoluera au prochain combat on va faire avec le montagnard en bas allez on va voir on va voir ouais bon je sais pas ou alors le truc est bugué peut-être ou alors non tout simplement il me faut le bracelet le bracelet que j'obtiendrai à un autre endroit lorsque je parlerai à tout le monde c'est un truc à faire on va on parlera à tout le monde dans chaque ville pour voir et si c'est comme dans la série Pokémon Origin c'est Monsieur Fuji je crois un truc comme ça qui va nous donner le bracelet de méga évolution et c'est à l'avant ville donc à la prochaine ville donc dans ce cas là autant attendre un peu pas utile quoique ça peut être utile tout objet est utile dans ce jeu on voit la différence de niveau à chaque épisode c'est vraiment vous allez finir par penser que j'ai que ça à foutre mais non j'ai pas que ça à foutre c'est juste que bah lorsque je fais une chose à la fois je me fais chier donc par exemple pour réviser pour mes examens je révise mais je geek en même temps et ça rentre beaucoup mieux que si je révisais tout simplement parce que pendant le contrôle je repense à la partie de jeu que j'ai fait durant mes révisions et du coup ça me fait revenir ce que j'ai lu du cours directement en fait c'est ma technique de révision chacun a sa technique de révision et moi c'est ma technique de révision je geek en même temps que je révise et comme ça je me souviens de ma partie et du coup de mes révisions tout simplement par contre ça marche pas avec tout le monde il faut avoir une attention je pense en fait il faut pas être focalisé que sur le jeu à fond il faut lire le cours et avoir le jeu à côté genre moi j'ai sociologie du genre je lis mon cours de sociologie du genre et à côté j'ai ma petite fenêtre de jeu merde j'ai fait tonnerre du coup j'ai ma petite fenêtre de jeu en haut à droite de mon écran et tout à gauche de mon écran mon cours et du coup je lis mon cours j'appuie sur A de la manette pour entraîner mes pokémons tout ça et puis voilà ou pas simplement mes pokémons regardez Sanran Kagura durant les derniers le dernier display de Sanran Kagura de Shinobi Versus j'y jouais mais en même temps je révisais et ça me réussit très bien après c'est pas tout c'est pas tout le monde qui peut faire ça comme je dis il faut avoir une attention ferme ne pas être dérangé à chaque truc si vous faites un deuxième truc et que vous perdez le fil de votre premier truc il faut avoir la technique je pense il faut surtout pas avoir un trouble de l'attention bon Pikachu t'as reçu je sais il a reçu jet de sable plusieurs fois mais quand même un peu chiant voilà puis on va changer hop beaucoup doivent se dire que j'aurais pu garder le Leviator dans mon équipe et j'y ai pensé aussi mais je sais pas j'ai pas voulu je l'ai pas senti en fait il faut que je rencontre un Pokémon et que je sente que je veuille le prendre Colossin j'ai senti Salamès j'ai senti Pikachu c'est le starter donc je l'ai sorti et je l'ai senti forcément mais voilà et pour Canardichot c'est parce qu'il la coupe tout simplement d'ailleurs là je vais devoir prendre quelqu'un qui a flash après donc mais à la place de Canardichot bien sûr je vais déposer Canardichot à part si Canardichot peut apprendre flash ce qui m'étonnerait en Karaté peut-être je sais pas s'il descendre dans cette série il y a des petits comme ça des petits bugs de son qui arrivent sur la vidéo j'ai pas fait attention et j'ai l'impression qu'il y en a pas mais pour ce qui est de Senran Kagura et de Jojo il y en a énormément et je suis vraiment et je suis vraiment désolé pour ça parce que même moi ça m'énerve enfin ça m'énerve ça me entendre ce genre de truc quoi c'est énervant ça c'est chiant c'est comme si vous aviez un bug sur votre jeu ou votre télé et c'est hyper chiant et je le comprends très bien même voilà quoi et moi ça me fait chier parce que je peux pas vous donner un aperçu bon du jeu tout simplement avec ces petits bugs de son comme ça c'est vraiment saoulant pour le dernier épisode de Senran Kagura c'était hyper chiant par exemple il y en avait toutes les 5 secondes et c'était vraiment hyper chiant donc je vais essayer de remédier à ça en prenant le temps de record parce qu'en fait je record d'affilé généralement sauf que là je vais redémarrer mon pc à chaque record pour que ça le fasse pas parce que à mon avis c'est la fatigue de mon pc qui fait ça il lui fait faire des bêtises quoi je vais rattraper P.A. Falagic parce que je l'ai échangé contre Canardy Chaud je crois que j'en ai pas rattrapé depuis c'est pour avoir un rapace de pique quoi vu que je pense pas revenir ici de si tôt autant attraper les pokémons qu'on peut normalement il y a des Volter et des Magnétis bon on accélère c'est parti un Magnétis parfait normalement je peux lui faire tonnerre sans le mettre forcément KO quoi que j'aurais peut-être dû faire vive attaque plutôt oh merde vive attaque ça aurait été mieux bon bah hop piafabec on le met KO encore un piafabec un ratata rien que ça et vous voyez un peu c'est comme ça que j'entraîne lorsque je fais rien d'autre par contre parce que quand je suis en révision je fais pas ça sinon le son vu qu'il est bizarre et un peu mal habitué enfin je suis pas habitué à ce genre de son rapide et tout ça je ne peux pas me concentrer sur mes sur mes cours bon allez encore un c'est pas Magnétis ah voilà voilà c'est parti et toc mais du coup avec tous les bokemen que je les rencontrais je crois pas qu'il y ait de Voltorm finalement de toute façon les Voltorm on pourra les attraper dans la dans la centrale qui est en bas lorsqu'on pourra y aller allez hop soignons tout ça déposons le piafabec et le Magnétis et non on va pas déposer le Magnétis attendez parce que le Magnétis non Flash est-ce que le card artichaut peut non il ne peut pas donc on la prend à Magnétis et on va déposer le Ptichaut du coup euh bah le Ptichaut c'est la seule technique qui est pour voilà j'ai tout ça à prendre je pourrais l'apprendre tellement de personnes par exemple on 2-choc putain attaque électrique rapide impossible d'éviter c'est parfait ça 60 de puissance tonnerre on a rien hmm vive attaque est bon pour choper les Pokémon en fait mais bon tant pis hop c'est peut-être pas la bonne chose à faire mais bon aéropiqué ça cruelle à Dracaufeu à combien 60 attaque rapide et imparable ouais mais bon je pense que je lui enlèverai plus tard quand il sera niveau 100 par contre Colossinge lui apprendre une attaque vol ça peut être pas mal allez hop à la place de Frénésie voilà c'est à peu près ce que je vais leur apprendre pas besoin de leur apprendre autre chose voilà donc déposons Ptichot lui il va nous donner la pierre Stas si j'ai attrapé 20 Pokémon différents ouais c'est bon j'en ai 38 je crois 40 ah oui non il y a Magnéti et d'autres hop pierre Stas mais bon je m'en fiche alors déposons Candertichot Pierre Fabel voilà et on garde le Magnéti pour le Flash c'est parti d'ailleurs j'ai souveni les Pokémon ouais il y a une fille à battre là je crois qu'elle a un Pikachu ou deux je sais plus un rond doudou non pardon un rond doudou et un Mélofée peut-être ou un rond doudou et un Pikachu je sais plus du tout il y a une fille non il y a une fille Pikachu ça doit être une autre fille c'est Raï voilà allez partons dans la grotte alors tout d'abord Magnéti Flash voilà parfait quelques ralentissements peut-être mon PC chaud c'est pour ça ouais c'est pour ça très chaud aïe aïe je mets mon rond doudou ouais avec Pikachu je peux rien faire contre je vais fuir tous ces combats encore une méga gemme à la place normalement d'une huile je crois c'est dommage pour ces Raï Caïs ça donnerait plein d'XP mais par contre s'il y a des Osslet je suis preneur et des Onyx aussi ouais bon là c'est un dresseur malheureusement malheureusement il y a un Ramelos ça c'est cool ça j'aurais pu essayer en deux chocs en deux chocs ils se sont en train en deux chocs ils se sont en train de se réunir On va faire honte, non merde, d'habitude que l'onde de choc soit en bas à droite. Oui parce que l'attaque honte de choc moi est toujours en bas à droite, je règle mes attaques comme ça en fait, généralement. Je mets l'attaque primaire, l'attaque que je fais souvent en premier, et l'attaque secondaire, une attaque que je fais contre les Pokémon les moins puissants en dernier. Et par habitude, bah voilà ! Ensuite l'attaque, normalement de statue, je la mets en troisième, et la seconde attaque, c'est une attaque d'un autre type que l'attaque primaire, qui peut être efficace contre un Pokémon, d'où l'attaque primaire n'est pas efficace. C'est comme ça généralement que je fais mon tri de Pokémon. quand je joue stratégique. C'est pour mieux m'y prendre quand je regarde pas l'écran et que je révise par exemple. Je sais exactement où est l'attaque, du coup je fais tac 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 et puis généralement je me trompe jamais. C'est par habitude, là c'est derrière un réflexe et hop, ça la fait. Faut pas que je me trompe, c'est à droite, tout simplement. Alors normalement il y a un objet, rappel, ok, merci, et elle ? C'est la fille au Bulbizarre ou au Mysterbe, je sais plus. La fille au Mysterbe. Ah merde. C'est pour ça que l'attaque était bien en fait, je regrette. de la maladie, je ne suis pas cool. Ah mais putain, mais. Même si la paralysie ne compte pas, il loupe quoi. C'est... Il n'est pas censé louper ? Ouais, voilà. Et son but bizarre ? Normalement, elle a l'air bizarre aussi, je crois. Ah non, non, c'est pas elle, pendant. Ah, putain, c'est quoi. Ah ! Oh ! Allez. Oh merde, j'ai pas soigné Pikachu. Euh, ça la mèche en plus. Je peux largement le combattre. Je vais le faire avec tonnerre. Bah ça va ? Non. On va faire... Souplesse, comme ça. Oh, oh, oh ! Ma faute, je ne l'ai pas soigné. Et en plus, avec cette souplesse qui loupe souvent, bah... Pas facile. Oh ! Bien ! Ça fait deux fois d'affilée qu'il touche. C'est rare. Allez, un peu de soin pour le pauvre petit Pikachu. Niveau soin PV, on s'en fiche pour le moment. Je crois qu'il y a un dresseur là, et un dresseur en haut aussi, à la droite. Lui, il y a un onyx. Non. Ah non, un racaillou. Un simple racaillou niveau 25 que je vais m'empresser de changer Pikachu. Contre Colossange. J'allais mettre Dracaufeu, mais... Non. Ah oui, Colossange a appris coup de croix. Coup croix. Coup croix n'importe quoi. Coup croix. Généralement, je dis coup de croix. C'est une technique que j'utilisais contre mes frères quand j'étais plus jeune. Le coup croix. Je mettais mes mains en forme de croix. Et je leur tombais dessus, au niveau de la gorge. Avec ma main en forme de croix. Et ça les faisait chialer. Mais je faisais ça généralement quand ils me faisaient chier. Ah... Tonnerre. C'est vrai. Je rigole parce que... Il y a une de mes amies qui suit mon épopée Skyrim. Et elle me fait... Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et moi je fais... Ouais, c'est vrai. C'est longtemps. Il me fait... Ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand ton épopée Skyrim était à l'épisode 80. Merde. Ça fait si longtemps que ça. Putain, 170 épisodes de Skyrim. Et une centaine des... 90 épisodes. Ça fait 90 épisodes que je n'ai pas vu. Cette personne. Donc ça veut dire 90 x 4. 180. 360. Ça fait un an. Un an que je ne l'ai pas vu. Effectivement, c'était durant les dernières grandes vacances que je l'ai vu cette fille. Presque. Un peu avant. Punaise. Ça passe vite le temps. De plus, depuis que je fais... Cette petite vidéo là sur YouTube. Le temps passe vachement plus vite. Je m'amuse. Et du coup, je ne vois pas le temps passer dans ma vie. Et ça passe extrêmement vite. Même durant les cours. Les cours chiants. Bon, ça passe un peu plus lentement. Et ça passe déjà plus vite que ce que ça passait habituellement. C'est énorme. Beaucoup de personnes sont contre le fait que la vie passe vite. Moi, je ne sais pas. Je suis quelqu'un de patient. Et vu que je suis quelqu'un de patient, La vie va beaucoup plus simplement et rapidement pour moi. Moi, je suis du genre à attendre, à faire... S'il faut répéter le geste mille fois pour atteindre quelque chose, je le ferais. Voilà. C'est... Je suis du genre comme ça. Et... Franchement. Si toutes les personnes ne se cassaient pas la tête, comme moi. Leur vie serait beaucoup plus simple, je crois. Bon. En même temps. Il y en a. Ils ont des maladies sur leurs épaules. Ils ont des enfants à charge. Moi, je n'ai pas encore d'enfants à charge. Je vais seulement bientôt me marier. C'est tout. Je... Je ne sais pas. Pour le moment, je... Je ne connais pas la vie. Je... Je suis toujours chez mes parents, généralement. Je n'ai pas d'appart. Normalement, l'année prochaine, j'en aurai un. Mais pour le moment, je n'ai pas d'appart. Donc, je ne connais rien à la vie. Je... Je vis simplement parce que je vis chez mes parents, à mon avis. Je dis ça, mais... Je vis simplement parce que je vis chez mes parents, je pense. J'aurai mon propre appart. Ou ma propre maison à... 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 À occuper, quoi. Je... Je ne pense pas que je serai à fond... À fond comme ça. Je pense que je m'occuperai et... Mais... Ça ne m'empêcherait pas de vivre ma vie simplement, je pense. J'aurai mon métro-boulot-dodo, comme on dit. Quotidien. Sauf que ce ne sera pas métro-boulot-dodo. Ce serait les rituels habituels, quoi. Les petites habitudes de la journée qui fait que le matin, tu te lèves. Alors... Ouais, donc... Punaise, qu'est-ce que je disais ? Du coup, j'ai été coupé en plein milieu. Je crois que je disais que mon métro-boulot-dodo serait plus... Matin... Tout ça... Partir... Au boulot... Passer tranquillement sa journée au boulot... Puis rentrer... Sûrement geeker... Ou faire les trucs en rapport avec le boulot... M'occuper de la maison, s'il faut... Enfin, voilà, quoi. Ce serait le rituel habituel, quoi. Mais bon... Sur ce... Je vous dis à tous ciao à plus. Et on se retrouve au prochain épisode pour terminer cette grotte et aller à l'avant-ville, du coup. Allez ! Sous-titrage ST' 501